Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcast Les Clés de la Philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour, le sujet de cette capsule c'est la justice rétributive, c'est-à-dire, pour la définir, cette justice qui rétribue les actes, qui punit ou qui récompense. Enfin on peut le dire autrement, c'est la justice qui compense ou qui répare les dommages des victimes en condamnant les fautifs à réparer. Bref, c'est la justice telle qu'elle s'exerce dans les tribunaux. Cette justice, elle se fonde sur les règles d'un droit positif. Positif ne s'oppose pas à négatif. Le droit positif renvoie simplement à l'ensemble des règles posées par les hommes. Positif renvoie au verbe posé. Il y a un droit positif qui sert au juge pour rendre la justice. Ce droit positif s'oppose au droit naturel, s'oppose ou complète le droit naturel. Le droit naturel, ce sont l'ensemble des règles inscrites par naissance, à la naissance, dans le cœur des hommes. La nature renvoie entre autres à ce qui est inscrit en nous par naissance ou à la naissance. Mais je consacrerai une capsule spécifique à cette question de la nature. Pour le moment, je voudrais simplement insister, après cette définition élémentaire de la justice rétributive, du droit positif et du droit naturel, je voudrais insister sur deux grands problèmes qui se posent à cette conception de la justice. La première, c'est celle de l'interprétation. Comment interpréter les actes et les paroles susceptibles d'être qualifiées de fautes ? Comment mener un raisonnement policier ou juridique pour identifier le fautif et qualifier sa faute ? C'est-à-dire comment garantir l'objectivité du raisonnement juridique et l'impartialité du juge, à la fois contre les erreurs, les préjugés, les illusions, mais aussi contre la corruption et les conflits d'intérêts ? Bon, sur cette question, il y a un film très célèbre auquel je vous renvoie, que je vous invite à regarder, et qui s'intitule « Deux hommes en colère » avec Henry Fonda. Bon, le deuxième problème, c'est celui de la réparation de la faute, et spécialement de la réparation de l'irréparable. Dans une précédente capsule, vous vous souvenez, nous avons dit que la justice est fondée sur un principe d'égalité. ou de proportionnalité de la réparation par rapport au tort ou au dommage subi. Nous avions rappelé que ce principe d'égalité, ce grand principe de justice, avait été formulé dans le Coran et la Bible, mais bien avant eux, dans le Code d'Amourabi, dans les termes suivants, « Un œil pour un œil, une dent pour une dent ». Toute la question est de savoir, en cas de meurtre par exemple, c'est un cas limite, mais c'est un cas particulièrement aigu et intéressant, la question est de savoir quelle pourrait bien être la sanction proportionnée à une telle perte. Quelle est la compensation qui peut réparer une telle perte ? Est-ce que l'exécution d'un assassin est véritablement une réparation ? Ou n'est-elle finalement qu'une forme de vengeance ? Il y a là une question profonde, autour de laquelle tourne le débat politique concernant la peine de mort. C'est un sujet délicat. Le but d'un cours de philo n'est pas de trancher dans un tel débat, donc je m'arrêterai là, mais nous aurons bien fait si nous sommes au moins capables de poser le problème philosophiquement, c'est-à-dire de rapporter ce débat de société aux concepts philosophiques qui permettent de le rendre intelligible en quelque sorte, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, à la question de la proportionnalité de la réparation par rapport au tort subi. J'espère que les quelques définitions proposées ici concernant la justice rétributive, le droit positif, le droit naturel, et les deux problèmes qui ont été formulés vous auront été d'une certaine utilité et vous permettent de gagner du temps dans la révision de vos cours de philosophie. Je vous retrouve très bientôt pour une discussion d'approfondissement sur cette question, sur l'objectif original que les religions, certaines religions, la religion chrétienne en particulier, attribue à la justice. Cet objectif n'étant plus simplement la réparation du tort subi, mais la réconciliation, c'est-à-dire penser la justice en termes d'amour. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour en savoir plus, je vous donnerai rendez-vous très prochainement, demain ou la semaine prochaine, pour une nouvelle capsule des clés de la philosophie. Je vous souhaite une bonne journée. sur la question de la personne, Je vous souhaite une bonne journée.